pour la suite de cette aventure notre trek en totale autonomie de trois jours nous prenons la direction de la cabane joyeux nous continuons notre tour des cabanes de bergers des alpes de haute provence on progresse direction la deuxième cabane on va aller découvrir la cabane de joyeux après avoir passé une nuit à la cabane chabot écoutez on va vous partager tout ça ça va être super sympa en direction de la cabane joyeux ça avance doucement mais sûrement ça grimpe bien encore ce décor là magnifique on a toutes ces fleurs là toute la prairie fleurie c'est trop 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 beau on a une belle vue ici aussi une belle fourmille alors je vais voir un peu cette vue là ça ruisselle tout le long et ben voilà on vient d'arriver un petit tour en dual cam là c'est pas la cabane joyeux à ça grimper bien c'est bon impeccable ça est arrivé et ouais parce qu'on est monté après on est un peu redescendu ouais presque 2000 voilà on y est allez on va découvrir on fait direct un petit tour bonjour oh et quelqu'un un tavernier bienvenue bienvenue allez après la petite montée on va manger un bout il y en a d'autres qui sont dehors qui sont déjà en train de monter les têtes chaud patate il y a des mioges qui arrivent j'ai envie de dormir à la belle étoile c'est déjà presque fini là bas rigole pas c'est une machine le mec voilà bel refuge qui nous accueille pour la soirée là ça chauffe petit muesli crumble framboise histoire de reprendre un peu de l'énergie donc le petit coin pour cuisiner et là avec cette magnifique vue c'est trop beau fais gaffe le soir si t'as envie de pisser hein c'est pas parti voilà très sympa on vient de se faire un petit brin de toilette on a le vent qui se lève le ciel qui se couvre donc ça devient un petit peu menaçant mais bon on a monté les tentes et tout ça la soirée devrait bien se passer Jojo est entraîné nous faire de la reconnaissance attends attends je ne saurais pas te dire attends je vais essayer de repérer où je suis il est dans le verre ou dans le pierrier ? dans le pierrier tu sais t'as un vallon mais t'as une barre rocheuse qui est parallèle à la crête il est dessous là je crois ça bouge quand elle manque mais bon c'est là aussi bien alors Vino ? je vais essayer de le retouper le spot comme il dit Jojo il est vraiment très sympa donc nous on a les tentes qui sont montées en bas là autour du refuge une belle petite cascade ici qui vient se déverser dans le ruisson c'est très 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 joli c'est beau vu d'ici c'est très très beau on va essayer de choper petit coucher de soleil mais avec la météo ça va pas être évident ouais mais là c'est beau Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501